bonjour à vous les poissons bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le voyageur sacré de denise lynn le dixit numéro 6 6e extension qui s'appelle le memorize je vous mets les références de toute façon de ces deux jeux juste en dessous en barre d'infos et nous utiliserons un tarot le lily white et le normand le reflet de lune ce sont deux jeux que j'ai créé cela vous les retrouvez sur mon site à moi dont vous avez pareil la référence juste en dessous en barre d'infos alors pour compléter votre tirage vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et bien sûr je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de tous les nouveaux tirages de toutes les nouvelles créations également voilà alors on va commencer tout de suite avec le dixit alors ça me fait penser à la magie ça me fait penser aussi au repos au fait de se fondre aussi dans son environnement il ya oui j'ai bien l'impression qu'il y a cette notion là aussi le besoin le besoin d'être en osmose avec quelque chose d'autre quelque chose de plus grand peut-être un besoin de de se retrouver dans la nature un besoin de de reconnexion un besoin aussi de douceur de de lenteur de de tendresse pour ce mois ci pour vous les poissons on a peut-être aussi des messages qui vont vous arriver de vos ancêtres de vos guides j'aime bien plutôt cette idée d'ancêtre parce qu'on a une idée de fantôme donc de personnes qui auraient existé dans votre vie et puis qui reviennent qui reviennent pour vous transmettre quelque chose pour vous accompagner dans votre cheminement qui veille sur vous qui sont très présents autour de vous et qui vous aide en cas de en cas en cas de besoin ou pas parce que j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose ou quelqu'un enfin une énergie en tout cas qui est présente constamment et qui surveille qui surveille qui prend soin qui est là donc pour vous si vous souhaitez faire un travail sur vos ancêtres par exemple ce mois ci ça peut être un moment un très bon moment pour ça alors on va faire un tirage en trois cartes avec le normand une carte sauteuse on va la prendre alors je vais la mettre en haut du coup on va changer le donc le livre le balai et le jardin je vais changer la disposition du tirage par rapport aux autres aux autres signes astrologiques puisque c'est la première fois qu'on a une carte sauteuse comme ça donc je la mets en haut elle est à part elle chapote un petit peu le tirage et elle vous invite à utiliser vos connaissances à entreprendre peut-être de nouveaux de nouvelles formations vous portez votre curiosité en fait sur un domaine sur un nouveau domaine c'est aussi le bon moment pour vous pour mettre à jour des choses que vous teniez cachées que vous teniez secrètes dévoiler peut-être certaines parties de vous à vos proches c'est peut-être aussi le moment pour certains d'entre vous parce que j'ai bien conscience que ça va pas parler à tout le monde certains d'entre vous vous il y a des secrets qui sont autour de vous ça peut être de petits secrets mais en tout cas il y a une révélation ici qui se fait de ces secrets là alors vous avez également de nombreux savoirs vous avez fait des vous avez étudié certaines choses et maintenant c'est peut-être le bon moment aussi de les retranscrire pourquoi pas de les mettre par écrit ou en tout cas de les utiliser pour vous orienter dans votre vie actuelle on a cette idée de partage qui se fait partage de savoir ici avec la carte du jardin puisque la carte du jardin c'est ce qui va vous parler de de communauté un petit peu d'un lieu public donc d'échanges que l'on fait on a une vie sociale ici avec le jardin qui est présente et 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 on a donc avec ce livre qui est en haut cette idée de partager ses connaissances un groupe à un plus grand nombre un groupe à une communauté à des personnes qui vous entourent alors par rapport à cette idée de secret justement dont je vous parlais on a aussi la carte ici du balai du fouet ou avec quand on utilise un balai dans une pièce on fait s'envoler la poussière s'il ya de la poussière au sol on balaye on balaye et la poussière ne fait que s'envoler avant de retomber et on a cette idée de de comment dire de non pas de dépoussiérer mais de créer de créer une dispute de créer des de vieilles disputes de remettre à jour de des choses qui sont désagréables peut-être ici donc on soulève on va soulever des problèmes on a cette idée de de répétition qui est présente alors ça pourrait être de partager régulièrement vos connaissances comme ça pourrait être aussi une dispute qui vient revient régulièrement et et qui pourrait par exemple se déclencher aussi en public devant tout le monde ou bien donc ça ça peut être le cas pour pour certains d'entre vous mais pour d'autres ça pourrait être en tout cas une dispute qui a un fond quand même profond qui est là depuis de nombreuses années et ce problème va être remis à jour va être à nouveau révélé et puis peut-être que ça va être l'occasion d'aller un petit peu plus loin d'aller vraiment au delà de la dispute d'aller comprendre ce qui ce qui sur le fond vraiment pose problème et grâce à vos connaissances aussi d'arriver à aller au delà de ce problème là pour faire en sorte que cette dispute ne revienne pas voilà vous pourriez également vous aider de personnes en discuter autour de vous et partager votre expérience pour voir un petit peu quelles sont les pistes qui vous seraient proposées pour apaiser les disputes récurrentes qui reviennent alors on va tirer deux cartes avec le tarot alors le 3 d'épée et la force à l'endroit alors là je fais bien attention quand elle est à l'endroit ou à l'envers parce que à l'endroit vous avez la jeune femme qui domine le lion et à l'envers vous voyez quand vous la tournez c'est le lion qui lui domine la jeune femme donc c'est intéressant vraiment d'utiliser cette carte là en tout cas à l'endroit ou à l'envers donc là on voit qu'on conscientise on est on est beaucoup dans la conscience de ce qu'on fait dans la conscience de ses forces de ses capacités on maîtrise ses instincts et ça va vous aider parce qu'ici on est dans une avec le 3 d'épée on a cette idée de comment dire de blessure émotionnelle qui est présente la blessure émotionnelle la solitude qui vient également cette envie de vouloir se protéger coûte que coûte de protéger peut-être son cœur mais au final on est quand même dans la suite des épées et on a aussi cette idée que à travers la logique à travers l'intellect on arrive en réfléchissant on arrive à passer au-delà des tourments du cœur pour arriver justement à briser cette solitude les blessures émotionnelles que vous avez on va utiliser la logique on va utiliser son intelligence on va utiliser sa logique et grâce à la logique on va pouvoir triompher sur le domaine émotionnel qui est plombant qui enferme et qui vous empêche d'avancer voilà donc conscientisez les choses pour vous permettre de débloquer cette situation et puis c'est quelque chose c'est une grande force que vous avez en vous vous avez vraiment cette capacité de pouvoir le faire grâce à la carte de la force où on voit que ici on ne laisse on se laisse pas aller à ses instincts on se laisse pas aller à ses instincts à ses pulsions on les maîtrise on les dompte on sait de quoi on est capable aussi et grâce à cette force et bien vous arrivez à grâce à ce self-control aussi vous arrivez à réconcilier aussi votre cœur et votre esprit à retrouver une harmonie alors avec la carte du voyageur sacré l'observation des nuages allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous donc là c'est une carte qui vous invite à prendre du temps prendre du temps pour vous, prendre du temps aussi pour vous reposer prendre du temps pour observer ça peut être intéressant par exemple de faire 5-10 minutes de méditation par jour 5-10 minutes de... pourquoi pas même de la méditation active où vous marchez mais vous êtes conscient des pas que vous faites de la nature qui vous entoure ou du chemin sur lequel vous êtes en train de marcher ou de la route, des pierres qui sont sous vos pas du soleil ou du ciel qui est au-dessus de vous vous êtes dans cette observation cette observation consciente prenez un petit temps dans votre journée pour faire cette observation là ça va vous apporter beaucoup de bénéfices ça va vous permettre de vous détendre puis de retrouver aussi une énergie mais vous avez besoin de lâcher un petit peu du laisse de lâcher un petit peu du... de lever le pied un petit peu pour vous détendre et pour vous faire du bien ici voilà les poissons je vous souhaite un très très bon moment on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos en attendant prenez bien soin de vous bye bye au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501